Ouidoubiz est toujours au salon Viva Technologie pour parler innovation avec des entrepreneurs, des start-upeurs. Avec nous, Herman Alfred, vous êtes CEO et fondateur de Abracadacook. Et Abracadacook répond à une question qui est « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? » C'est ça. Alors, vas-y. Donc, la question, en fait, elle est simple, elle est répétitive, elle est universelle. Et nous, on apporte, en fait, une réponse qui est toujours personnalisée sur cette question-là. À savoir, ça dépend de… De ce qu'on a envie. Voilà, des envies, des préférences, de ce qu'il y a dans le… Ce qui est bon pour le corps. Voilà, dans le frigo, de l'offre, en fait, d'achats qu'il peut y avoir à proximité de chez moi, de mes enfants, qui sont aussi, quelque part, une contrainte. Si je veux bien les donner à manger, en fait, il faut savoir se manger à la cantine pour pouvoir suggérer le repas du soir. Mais alors, comment est-ce qu'on sait ça ? C'est sur une plateforme, sur une appli ? Comment est-ce que ça marche ? Alors, aujourd'hui, c'est une plateforme, en fait, qui est sur Internet, qui est responsive. On a, en fait, accès au menu des cantines. Donc, en fait, par exemple, on vient la présenter, en fait, à l'utilisateur pour pouvoir choisir des recettes qui sont en accord avec celle du soir. Donc, notre service a deux volets. Une partie coaching alimentaire. Oui. C'est question de moi ce soir. Et puis, un volet e-commerce. C'est où acheter mes ingrédients, mes produits alimentaires. On est ici à Viva Technologies. Donc, c'est vraiment rapprocher les startups avec les grands groupes. Vous, par exemple, quels grands groupes vous intéresseraient ? Alors, je me suis marié, pas plus tard qu'hier. Oui. Donc, à un grand groupe. Oui. Qui s'appelle, en fait, le groupe Sud-Ouest, le groupe de presse Sud-Ouest. D'accord. Qui est basé, donc, à Bordeaux. Et qui va nous accompagner dans notre développement sur le… Comment est-ce qu'il va vous accompagner ? Vous allez être incubé, vous allez être… Alors, on va être précisément accéléré. Accéléré. D'accord. Donc, le but, c'est de partager, en fait, avec eux, toutes leurs data, en fait, toutes leurs recettes, toutes leurs connaissances de la gastronomie du Sud-Ouest. D'accord. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Comment est-ce que vous avez fait pour être détecté par, justement, ce groupe pour… C'est une longue aventure. Oui. C'est peine ligne droite, c'est sûr. Ça fait à peu près un an et demi qu'on travaille notre sujet, qu'on fait parler de nous, qu'on crée une petite notoriété. Et puis, souvent, c'est une rencontre avec une part de hasard. Donc, Sud-Ouest a lancé son accélérateur il y a quelques semaines, a ouvert des candidatures, on s'est positionné et on a été retenu. Je vous pose la question Sage, qui est la question de notre partenaire. Pour vous, à vos yeux, c'est quoi la qualité principale pour être un entrepreneur ? Je pense que c'est vouloir changer le monde. C'est vouloir, en fait, le rendre meilleur. Et pour être dans la relation un peu intime, ce sujet est arrivé par mon fils, qui est maintenant, en fait, à 8 ans et qui a eu une allergie alimentaire, en fait, à 7 mois. D'accord. Et du coup, ça a été un peu un déclic, un révélateur. Je me suis posé des questions sur ce qu'il y a de mon assiette, sur comment m'aider, en fait, à passer d'un régime A à un régime B pour correspondre, en fait, le mieux possible à mes besoins. Être visionnaire, c'est très important si on veut être entrepreneur. Merci à vous, Herman, Alfred. Nous, on se retrouve pour d'autres aventures, d'autres interviews start-up et continuer à parler innovation. Merci à vous d'être passé par notre plateau et à bientôt. Merci d'avoir reçu. Au revoir. Au revoir.